Bonjour, je suis M. Fauré-Linglove-René, concepteur développeur informatique, développeur logiciel, ancien étudiant de la Faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans, dans le Loiret, en France. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie générale, nous allons étudier les faits à Haute-Orne. En effet, les enseignements de Taylor ont vite été contredits par les travaux d'Elton Mayo, 1880-1949. Dans les années 1920, Mayo monte une opération à l'usine des Haute-Orne, de Western Electric. On considère que les conditions d'éclairage de l'usine ne sont pas idéales. On se livre donc à des expériences en faisant varier l'éclairage dans les différents ateliers, du plus violent à la pénombre. Surprise ! La productivité de tous les ateliers augmente de manière spectaculaire jusqu'à 25%, y compris dans les ateliers les moins bien éclairés. Ce n'est pas tout. Sur les conseils de Mayo, la direction accorde un certain nombre d'avantages matériels. La productivité augmente. Puis, ces avantages sont retirés. Après un léger tassement, la productivité augmente de nouveau. L'enseignement de cette expérience influence durablement la perception des relations sociales dans l'entreprise. Les conditions matérielles de la production ne jouent qu'un rôle limité dans la productivité. Ce qui est essentiel, c'est la perception des relations sociales dans l'entreprise. Le simple fait que la direction s'intéresse aux conditions de travail suffit à faire augmenter la productivité. C'est à partir d'exemples comme celui d'Auerton que s'est développé l'art du management, enfant pauvre et bavard de la réflexion économique, qui est allé chercher ses références, soit chez les sociologues, soit chez les experts de l'art militaire. Mais si Napoléon est clair lorsqu'il parle de main de fer dans un gant de velours, il l'est moins quand il écrit l'art de la guerre et de disposer ses troupes de manière qu'elles soient partout à la fois. Dans ce domaine, la grande île oscante est souvent de mise. Ainsi, Irak C. Herbert, directeur de marketing de Coca-Cola, affirmait-il Ce que nous voulons, ce sont des hommes style Renaissance, qui savent voir la lumière là où d'autres ne voient que l'obscurité. Ainsi, j'en ai donc terminé avec l'effet d'Auerton. Je vous en remercie.